Et bien salut tout le monde c'est Pineapple, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de cette carrière avec le FC Ruan et comme prévu dans cet épisode le match face à Saint-Privé-Saint-Hilaire où on va se déplacer et où on accueille l'AS Vitré. Deux matchs très importants du fait qu'on est à deux points de Saint-Privé-Saint-Hilaire qui est le premier potentiel promu et on est à deux points, enfin l'AS Vitré est à deux points de nous. Voilà, donc, 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 qu'est-ce qui s'est passé ? On a perdu 3-2 face à Granville, entre deux. Quand on regarde les stats du match, voilà, c'est des stats équilibrés. Malheureusement, on n'a pas su revenir dans ce match, on n'est revenu que sur la fin. J'ai tenté nos tactiques, le 4-3-3 que je vous avais montré, je crois, dans le dernier épisode. Vous voyez aussi que Geoffrey Lienard s'est blessé. Donc, voilà, j'ai pas été du tout content de ma défense, il va y avoir des changements. Comme on peut le voir, Fatih a fait un match vraiment très moyen, Anneau aussi, Lienard encore plus. Donc, voilà, le milieu de terrain a été intéressant par contre. Et l'attaque, bien sûr, est inexistante depuis quelques matchs comme d'hab. Donc, nous allons jouer comment ? Nous allons jouer comme ça, avec Sidibé Benzia, le terrier, Balmy sur le côté gauche, Tréoré Lebourg, le Kang, Ndi, Fatih, Anneau, avec une tactique qui est celle-ci. Donc, voilà, on joue un peu normal, on exploite le flanc droit et flanc gauche. On peut balancer en défense du fait que mes joueurs, enfin, mes défenseurs ont du mal à relancer. Donc, c'est un bazar total. Donc, voilà, on va éviter de prendre des risques. Donc, voilà, c'est ce que ça donne. Donc, Saint-Hilaire, laisse vitrer, joue face à Rennes. Donc, ce serait bien qu'ils perdent aussi. On va y aller comme ça, avec Jérémy Balmy sur le côté gauche. Je préfère le mettre en ce moment parce qu'il est dans une meilleure forme. Donc, il va falloir faire gaffe à Michel Ramon qui va peut-être nous poser des soucis. Et Valentin Lonnet qui est un des meilleurs buteurs du championnat. Donc, tout simplement, il nous conseille de faire ça. Moi, je vais peut-être enlever le marquage strict là. On va faire des tacles durs là et du mauvais pied. Ainsi que sur Michel Ramon, des tacles durs et du mauvais pied. Des tacles sur le gardien qui est un peu blessé. Gary Marigar qui, forcément, n'a pas trop l'habitude de jouer ici. Je disais donc qu'on va essayer de faire un peu de pressing sur Gary Marigar au poste de défenseur droit. Donc, voilà. Et ça va être pas mal. Donc, alors, on va leur dire tout de suite. Voilà. On va les encourager à fond. Allez. On va y aller. On va y aller. On va y aller. Comme ça. Je vous conseille notre finition devant le but. Et on y va dans ce stade qui est quand même assez vide. Du sein privé Saint-Hilaire. Donc, voilà. Cidibe, Benzia. Le Kang. Ndiaye. Donc, oui. J'ai dit que j'ai mis Le Kang tout simplement parce que Geoffrey Lienard est blessé. Enfin, il a subi une petite blessure pendant le match face à Granville. Donc, j'ai préféré ne pas prendre de risque. Et le laisser à Rouen. Pour ce match. Attention, Adama Cidibe. Oh, l'arrêt de Mpec Mackenzie. L'arrêt de Mpec Mackenzie devant Adama Cidibe. Allez, c'est le moment. Il faut gagner ce match. Il faut le gagner. L'Oné qui a lancé son joueur. Mais ça n'ira pas plus loin. Bon, on a la possession. On n'a pas forcément les tirs. Par contre, c'est le problème. La possession, on ne l'a pas forcément. C'est incroyable. Mes joueurs ne sont pas du tout. On a fait un début de saison parfait. Et là, depuis quelques matchs, c'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Valentin Loney a pris un coup. Alors là, ça ne me dérange pas du tout. Parce que c'est un très bon joueur. Ils prennent pas mal de jaune. On n'a pris qu'un. C'est pas mal. C'est pas mal. Même si on ne tire pas. On n'a pas d'animation offensive. C'est compliqué. C'est franchement compliqué. Assuré. On va leur dire ça. On va leur dire ça. Même si il y en a qui ne sont pas forcément très contents. Donc, on va peut-être changer un peu la tactique. On va peut-être changer un petit peu la tactique. J'ai bien envie de jouer un peu plus haut. Avec un tempo moins élevé. On va conserver la balle. On va arrêter que c'est exprimé. Mais on va passer dans un espace. Et on va essayer de ne pas balancer en défense. On va tenter ça. Pour donner un peu plus d'animation offensive. Tout en restant assez solide derrière. Et en évitant de se prendre des contre-attaques. S'il vous plaît. Traoré. Balmy. Balmy qui... Mouais espace. Ils ne se sont pas compris. Les deux attaquants. Anneau. Qui dégage. Sur Baron. Tergou. Lone. Lone. Bien joué pour Ndi. Ndi qui lance dans la profondeur. Adama. Cidi B au-dessus. Adama. Comment on peut louper des trucs comme ça ? C'est là qu'on voit qu'il nous manque un grand attaquant. Un attaquant qui peut rentrer ce genre d'occasion. Pour le National 3, c'était parfait. Cidi B. Mais là. C'est vrai que pour la National 2. C'est peut-être un peu juste. C'est peut-être un peu juste. Tu ne peux pas louper des occasions comme ça. C'est interdit. Le Kang qui donne sur Ndi. Ndi. Le Kang. Voilà. On ressort tranquille. Voilà. C'était bien. C'était tellement bien joué. Dommage. Gosselin. Très bien. Pour le Kang. Le Kang. Qui trouve Adama. Sidibé. Mais Adama. Sidibé. Non. Ça fait trois occasions face à face qu'il loupe. Il dégage. Il dégage. Droir va jouer. On ne peut pas se permettre de louper autant d'occasion. C'est interdit de louper autant d'occasion. Oh non. Si on en prend une sur notre première. Oh oui. Allez. Contre-attaque. Contre-attaque. Pour Samir Leterrier. Samir Leterrier qui accélère. Il accélère le jeune de saison. Pour Jérémy Balmy. Jérémy Balmy qui centre. Pour Samir Leterrier. Et le but de Samir Leterrier à la 67ème minute. Magnifique. Allez hop. On ne cherche pas plus que ça. On fait sortir Benzia. On fait rentrer Feissel. Enfin Ernest. On va l'appeler Ernest maintenant. Comme ça, ça sera fait. Et on va faire rentrer... Qu'est-ce qu'on pourrait faire rentrer ? En plus, on va attendre un peu. On va attendre un peu. C'est parfait. C'est parfait. Au meilleur moment de ce match. On prend l'avantage. Et pourquoi j'ai deux fois les stats là en fait ? Je viens de capter. Attendez. Attendez. On va plutôt mettre le classement. Ce qui fait qu'on repasse 4ème juste devant le sein privé Saint-Hilaire. Et ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Et c'est peut-être la victoire qui va relancer notre saison. J'espère bien. Tamanate va rentrer. Arrière latérale. On va le mettre en défensif. Enfin, on ne cherche plus. On défend. On défend. On défend. On soutient si tu veux. Feissel en soutien aussi. Droir. Balmy. On va essayer. On les met en soutien aussi. On va mettre tout le monde en soutien. Alors. Il faut tenir ce résultat. Beaucoup de blessés du côté de... Et ouais. Carton rouge. Ça sent bon le carton rouge. Parfait. Parfait. Et là, il se vitrait qu'il gagne 3-0 face à Rennes. Ok, ils sont chauds. Ils sont chauds. C'est nos prochains adversaires. Adversaires. Ouais. Ndiaye. Je suis content de ma défense. Voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé enfin la tactique pour nous lancer cette saison ? Enfin, le problème, c'est le manque de réussite d'Adam Asidibé. Il va falloir qu'il se réveille largement et très vite. Et c'est fini. 1-0. 1-0. Le plus petit disque des scores. Magnifique. Magnifique. On va leur dire. On est très content. Shérif Fatih, homme du match. 8 de moyenne. Ouais. La défense a fait un gros match. La défense a fait un gros match. On se retrouve tout de suite pour ce match face à la haise vitrée qui peut être déjà très très important. Allez, à tout de suite. Et bien, on est donc parti pour ce match face à la haise vitrée. Donc, on repart avec Lukan, Gendiai, Fatih, Hano. Donc, la même équipe. Sauf que là, on a remplacé Benzia par Faisal parce que Ernest. Parce que Benzia s'est blessé. On va mettre Kassim, Sidibé sur le banc. Mes joueurs sont un peu fatigués parce qu'il y en a beaucoup qui ont joué avec la réserve. Donc, voilà. On part donc Sidibé, le terrier en plutôt offensif. Ouais. Et donc, voilà. On est parti pour ce match à la haise vitrée. Très très important. Très très important ce match. Il ne va pas falloir le louper. Aussi, il faut savoir aussi que le sein privé Saint-Hilaire est donc dans une mauvaise passe. Du fait qu'ils ont perdu deux matchs d'affilée. Le nôtre, il y a avant, ils avaient perdu face à Guingamp B, je crois. Donc, voilà. Donc, on les a peut-être mis dans le mal. Et j'espère. J'espère qu'on essaye de prendre un peu d'avance. Olivier Guiguen, qui va peut-être rentrer, il fait un gaffe. Ça, Trapple-C. Ça, Trapple-C, ouais. Tac, 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 tac. Et puis, un peu de pressing sur le défenseur gauche, là. Yohel Armogou. Et sur le défenseur droit aussi. Vincent Guibault. Intéressant. Intéressant. Bon. On est donc parti, vénement. Voilà, on va leur dire ça. On est parti pour ce match face à l'Aïs Vitré, au stade Robert d'Iochon. Un stade où on a du mal en ce moment à engranger des points. Donc, voilà. Mince, je voulais mettre Drouard. Je n'y ai pas pensé. Je voulais mettre Drouard. Parce que, bon, on ne va pas se le cacher que Cidibé nous a fait des très mauvais matchs. Oh non. Qu'est-ce qu'il a fait ? Oh non. Là, il fallait centrer pour Cidibé, là. Anneau. Lebourg. Lebourg fait... Ernest. Je m'ai fait ça, mais je ne sais pas comment prononcer. Donc, je dis toujours Ernest, maintenant. C'est mort. Parce que ça se trouve, je prononce tellement mal. Et ça, ça me saoulerait de prononcer mal. Et je suis... Oula, je suis sûr que je prononce mal aussi. Amirate. Amirate. Le centre pour le terrier. Le terrier pour le bourg. Le terrier. Trabelle-ci. Trabelle-ci pour Anneau. Anneau, le bourg. Le bourg qui récupère. Ernest. Traoré. Cidibé. Anneau. Anneau, le centre. Le bourg. Ernest. Ah, je ne sais pas. J'ai envie de dire Faisal. Ernest. Ernest. Encore. Traoré. Ernest. Pour Cidibé. La ré. Du gardien. De la haise vitrée. Au Berneau. Au Beno. Au Beno, pardon. On va les encourager. Ce serait bien de marquer avant la mi-temps. Et pas de s'en prendre avant la mi-temps, surtout. Perreira l'âge. Gros. Gros qui décale le Trabelle-ci. Trabelle-ci. Oh, non. La parade pourtant de Leron qui rentre quand même. On descend la sixième place. Ce n'est pas la s'allaisse vitrée qui prend la place de Promu. Anneau. Traoré. Ernest. Cidibé. Cidibé qui décale pour Amirat. Amirat. Parfait. Le bourg. Le terrier. Et le terrier. Le but de le terrier qui nous délivre comme au dernier match. Un partout. On retrouve la quatrième place. En très grande forme le terrier. Il va falloir qu'on le garde. Il va falloir le garder le plus longtemps possible. Ce jeune ailier droit de 16 ans, je le rappelle. 16 ans. Non, 17. 17 maintenant. Il nous fait des ravages. Il nous fait franchement des ravages. En National 2 en tout cas. C'est un monstre. C'est un monstre. Il faut le garder. On va leur dire. On doit et on mérite de s'imposer. C'était pas mal. J'ai confiance en vous. On va leur dire ça à chaque fois. Vous pouvez faire mieux. Et Adam Asidibé. 6,7. 6,7 pour Adam Asidibé. Losing. Qui joue sur le Kang. Le Kang Ndiaye. Traoré. Ernest. Hanneau. Le Bourg. Traoré. Oh non. On ne perd pas des balles comme ça les gars. Le Bourg. Traoré. Ernest. Adam Asidibé. Amira. Traoré. Traoré qui décale. Mais non. Récupération. Laurent. Laurent Maïga. Maïga. Qui décale. Traoré. Pierre Laje. Et le but. Mais non. Charlie Pierre Laje. Non. Pierre Laje. Oh là là là. Oh là là là. C'est incroyable. On n'y arrive pas. On a les occasions. On ne les met pas. Et donc on se fait avoir. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et c'est Belideic. Ah oui. Mais non. Mais Belideic ne peut pas du tout jouer. Le Terrier non plus. Non. Voilà. On va faire comme ça. On va faire. Ouais. On fait rentrer droit. Chois fort tout de suite. Ouais. Donc. On y va comme ça. à nous. Pour Ernest. Ernest Lebourg. Traoré. Traoré. Amirat. Oh non. Le Terrier juste à côté. Montrer que vous avez du caractère un peu là. Il ne faut pas faire une défaite face à la S vitrée. On ne peut pas se permettre de faire une défaite face à la S vitrée. Lebourg qui est complètement cuit. C'est l'entrée de Kiyati. Il va faire rentrer Belideic pour les dernières minutes. Demandez-en plus. à la 80ème. On se met en offensif. On va chercher au moins un point. Niannion. L'appareil. Trabelle-Cy. Trabelle-Cy. Il a frappe à côté du but de Leron. Qui n'est vraiment pas passé loin. Cette fois-ci. A la 86ème. On se met. Ancré le surnombre. Allez. Anneau. Peut-être dans les dernières secondes. Belideic pour Drouar. 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 Qui décale Amirat. Amirat la frappe et l'arrêt du gardien. Ce manque de finition. Incroyable. Incroyable ce manque de finition. Et on va perdre des matchs comme ça. On perd des matchs comme ça. Incroyable. Incroyable tout simplement. On va leur dire par contre à l'attaque. On va leur dire à l'attaque agressif. Voilà. Les deux. Adam Asidibé. Je vais lui dire Adam Asidibé. Je ne peux plus. Mais il ne fait plus rien. Absolument plus rien. Donc ça fait que nous sommes à un point. De l'AS vitré. Franchement des performances en demi-teinte comme ça. C'est super moyen. C'est super moyen. Il va falloir très vite se réveiller. Et voilà. Allez chercher cette montée. Après on n'est qu'à trois points. Trois points de la deuxième place. Ce n'est pas énorme. Ce n'est franchement pas énorme. Même si on a des très mauvais résultats en ce moment. On se retrouvera pour le match face à Rennes. Sûrement. Mercredi prochain. Mercredi ou vendredi. Ça dépendra. Et donc. Voilà. Rennes et Brest. Ce sera Rennes et Brest. Voilà. Merci d'avoir suivi cet épisode. Nous on se retrouve donc mercredi ou vendredi prochain. Ciao ciao tout le monde. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada